La parole est à M. Vigier. Merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Cette proposition de résolution du groupe radical vise à créer une commission d'enquête pour connaître les conditions dans lesquelles la privatisation de la SNCM a eu lieu. Cela a été rappelé par les précédents orateurs. Je rappelle que la SNCM est un opérateur indispensable qui joue un rôle majeur de transport vers la Corse, vers la Sardaigne, vers l'Algérie, la Tunisie. On sait qu'elle est en grande difficulté, puisqu'elle est, si je peux parler communément, à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Alors, quel est l'objet de cette commission d'enquête ? C'est de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je rappelle quand même qu'à sa création, ça a été dit, la SNCM était une entreprise publique qui était détenue à 75% par la Compagnie Générale Maritime et à 25% par la SNCF. Donc, 2005, elle a engagé cette privatisation sur la base d'une procédure de vente de gré à gré. D'ailleurs, en 2006, je crois qu'il faut qu'on l'ait tous en mémoire, la Commission européenne avait validé cette vente. Et l'État, donc, se retrouve propriétaire à hauteur de 25%. Le problème est que cette SNCM connaît les difficultés majeures. Elle est à un déficit de 12 millions d'euros, donc 12 millions de pertes financières pour l'année 2012. Mais pire, c'est qu'il vient d'y avoir des décisions au niveau de l'Union européenne qui sont des décisions graves. Pourquoi ? Tout d'abord, le tribunal qui a considéré que les conditions validées en 2008 par la Commission européenne, qui approuvait, je dis bien, qui approuvait la recapitalisation, privatisation de la SNCF, eh bien, il y a eu un jugement du 11 septembre 2012 qui est venu casser cette décision. Donc, ça veut dire qu'il y a 230 millions d'euros de concours publics qui sont susceptibles d'être remboursés. Et puis, deuxièmement, la région Corse avait apporté un financement de 230 millions d'euros au titre de services complémentaires. Et là, la Commission a requalifié cette aide puisqu'elle considère que c'est une aide d'Etat. On se retrouve devant 450 millions d'euros de remboursement, alors que le chiffre d'affaires, mes chers collègues, n'est que de 300 millions d'euros. Il y a 1 700 emplois, donc c'est un vrai drame social, chacun l'a bien compris, un drame économique pour d'ailleurs le principal employeur de toute cette région. Alors, à nos yeux, cette Commission d'enquête sera chargée de faire la lumière. Faire la lumière sur les conditions de privatisation. Et dans la mesure où il y a eu un échec de la stratégie et de la prise de participation de l'Etat, puis de cette privatisation, je crois qu'il faut rendre des comptes, tout simplement, aux contribuables français. Et donc, il me paraît indispensable que l'on puisse éclairer la représentation nationale quant aux incertitudes, quant aux zones d'ombre qui entourent la privatisation de cette SNCF. Donc, la première question à laquelle il faudra répondre, et je souhaite qu'on puisse avoir les éléments, c'est dans quelles conditions s'est passée cette vente, de gré à gré, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu la consultation de la représentation nationale à ce moment-là ? On doit s'interroger également sur les acteurs de cette privatisation, et notamment le rôle du fonds d'investissement Butler Capital Partners, qui, après être entré au capital, à hauteur de 38%, je rappelle les chiffres, car ils ont un sens, pour un montant de 13 millions d'euros, a revendu ses parts, quelques années plus tard, en 2008, pour un montant de 73 millions d'euros, 60 millions d'euros, pas moins, 60 millions d'euros de plus-value en trois ans. Donc, je pense qu'il faut tenir compte des enseignements de dysfonctionnement éventuels de cette privatisation, pour qu'à l'avenir, l'État intervienne à bon escient. Nous avons, comme vous le savez, nous le répétons très souvent, besoin d'un État stratège, un État qui protège l'emploi, pas besoin d'un État qui soit mauvais gestionnaire, et qui risque de fragiliser l'emploi. Alors, mes chers collègues, dans cette situation difficile, sachant qu'on ne peut pas laisser 1700 personnes comme cela menacer de perdre leur emploi, parce qu'on a besoin de cet opérateur, nous sommes favorables à la création de cette commission d'enquête sur les conditions de privatisation de la SNCF, afin que toute la clarté puisse être faite sur cette affaire. Je vous remercie. Merci.